Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de yoga pour les coureurs. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance d'initiation au yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. A la fin de la séance, si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ces séances sont conçues pour atténuer les effets des mouvements de course répétitifs qui peuvent entraîner des gènes ou des blessures. Vous travaillerez des zones où la mobilité des coureurs est souvent limitée. Pieds, chevilles, mollets, hanches, quadriceps, ischios jambiers et bas du dos. On se retrouve tout de suite sur le tapis pour cette première séance de cette trilogie de yoga pour les coureurs. On va commencer à genoux, assis sur les talons si vous pouvez, avec les coups de pied bien à plat au sol pour pouvoir commencer à étirer les pieds et les chevilles. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses de façon à bien détendre épaules et bras. Dégagez la poitrine, les épaules. Et connectez-vous au moment présent. Vous pouvez fermer les yeux comme je le fais ou orienter votre regard vers le bas. Connectez-vous à l'ici et maintenant, en étant attentif à votre respiration. Respiration que vous allez petit à petit rendre profonde à l'inspiration et longue à l'expiration, en prenant votre temps sans forcer ni les inspirations ni les expirations. Vous pouvez sentir votre ventre, votre poitrine, qui bouge au fur et à mesure des inspirations et des expirations. Puis on va faire en sorte d'arrêter de bouger le ventre et de diriger le souffle dans la cage thoracique. Si vous connaissez les bandhas, si vous pratiquez avec moi depuis un moment sur cette chaîne, vous pouvez activer Mula Bandha et Udhyana Bandha pour aider à diriger ce souffle dans la cage thoracique. Quand vous inspirez, vous sentez vos côtes qui s'écartent. Le ventre ne bouge plus. Lorsque vous expirez, vous sentez que tout revient en place. Quand vous serez prêts, vous pourrez rouvrir les yeux. Et puis on va commencer à quatre pattes avec la posture du chat et de la vache. Donc vous posez vos poignets juste en dessous de vos épaules, écartez de la largeur des épaules à peu près. Vos genoux écartés d'un ou deux points, juste en dessous des hanches, les pieds à plat au sol. Appuyez bien sur tous ces appuis, les mains, les genoux, les coups de pied. Puis essayez de dégager vos épaules des oreilles ou tirez les omoplates vers les fesses, si cette image vous va mieux. Et puis on va, en expirant, arrondir le dos, en poussant bien sur tous nos appuis. On arrondit le dos au maximum, on sent qu'on pousse. Et sur une inspiration, on creuse le dos, on relève la tête, on regarde devant soi. On va en faire cinq comme ça. Essayez de sentir la vague depuis le coccyx jusqu'au crâne. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. Poussez bien sur vos appuis. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. J'expire, j'arrondis. Et j'inspire, je creuse. Vous pouvez revenir à genoux, redresser le buste. Et là, on va passer en fente. Donc pied droit vers l'avant. Essayez d'avancer le pied de façon à avoir le genou qui ne passe pas trop au-delà de la cheville quand vous serez en fente. Surveillez ça. Réajustez-vous au besoin quand vous êtes en fente. Ok ? Puis, on va poser les mains, les deux mains, à l'intérieur du pied droit. D'accord ? Donc, ajustez-vous. Ok ? Et puis, on va planter les orteils de la jambe arrière. Et tendre cette jambe arrière. Alors ici, essayez de lever le talon le plus possible, pour bien étirer les orteils. Et levez les hanches le plus possible. Vous pouvez rester là, si vous sentez que vos hanches travaillent déjà assez bien. Si vous voulez plus d'ouverture, essayez de marcher vos mains un peu plus vers l'avant. Le maximum étant le torse parallèle à la cuisse avant. Toujours lever le talon le plus haut possible. Les hanches le plus haut possible. Essayez de respirer en thoracique dans cette posture. Toujours profond et long le plus possible. Et revenez avec vos deux mains à l'intérieur du pied. Ok ? Et puis, vous pouvez mettre votre main droite à l'extérieur de votre pied droit. Et revenir à genou. Tranquillement. Ok ? On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est le pied gauche qu'on va poser loin à l'avant. Donc choisissez votre ouverture. Juste surveillez que le genou ne va pas trop au-delà de la cheville lorsque vous êtes en position. Donc toujours pareil, on va poser nos deux mains à l'intérieur du pied gauche cette fois. Puis derrière, on va planter les orteils et tendre la jambe arrière. Essayez de lever le talon le plus haut possible. Levez les hanches le plus haut possible. Et restez là si vous êtes bien, si vous sentez que ça travaille. Ou bien, marchez vos mains un petit peu plus loin devant, plus ou moins. Jusqu'à si, si vous pouvez, votre torse soit parallèle à votre cuisse avant gauche. Respirez ici, toujours en thoracique. Talon le plus haut possible, hanches les plus hautes possibles. Profond et long. Gardez votre souffle profond et long. Et quand vous serez prêt, vous revenez. Les mains toujours à l'intérieur du pied gauche. Puis, vous passez la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Et vous revenez. Cette fois-ci, en chien, la tête en bas. Premier chien, la tête en bas. Donc là, c'est un V à l'envers. Pour ceux qui ne connaissent pas la posture, si vous pratiquez avec moi, vous commencez à la connaître. Essayez d'orienter vos index, des mains bien à plat au sol. Là, les index pointent vers l'avant. Ok ? Et ça permet de bien pousser le sol avec ses index, l'intérieur des index et des pouces. Et puis, essayez de sentir une rotation externe du haut des bras pour pouvoir dégager les épaules le plus possible des oreilles. Puis, vous sentez l'étirement de votre dos en premier. Éventuellement, l'étirement derrière les jambes, les chevilles. Ok ? Si vous êtes peu souple, vous pouvez marcher. Votre chien, la tête en bas. En posant, essayant de poser le talon gauche au sol. Et en levant le talon droit. Puis, à l'inverse, essayez de poser le talon droit au sol. Et levez le talon gauche. Plus ou moins rapidement, en fonction de votre humeur, de ce que vous ressentez. Et là, vous étirez, vous chauffez l'arrière des jambes. Vous assouplissez. Vos chevilles. Si jamais vous ne sentez pas, vous ne vous sentez vraiment pas bien et que vous ne sentez pas l'étirement du dos, n'hésitez pas à plier les genoux pour bien étirer le dos. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez simplement rester dans cette posture de façon presque statique. Juste poussez sur vos mains pour essayer d'aller poser ses talons au sol. Alors, ne vous inquiétez pas si ça ne touche pas. Ça dépend aussi de la morphologie de chacun, pas que de la souplesse et de la pratique. Et tranquillement, on va aller marcher nos mains entre les pieds. Et si jamais vous ne pouvez pas toucher le sol en tendant les jambes, faites comme moi, plier les jambes. Si vous pouvez, tendez les jambes. Puis là, on va refaire des fentes de manière un petit peu différente. Donc, on va aller lancer notre pied gauche vers l'arrière. Donc, choisissez votre écart. Le maximum étant finalement la cuisse avant à peu près parallèle au sol. Ok ? Et puis là, en fait, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va aller écarter la main gauche qui est à l'intérieur du pied droit sur le côté de façon à pouvoir faire une torsion du torse vers la droite, vers la jambe avant. Ok ? Donc, essayez d'ouvrir la poitrine, de dégager l'épaule droite vers l'arrière. Quand vous serez prêt, vous pouvez tendre la main vers le ciel. Essayez d'intégrer les bras dans la colonne. Ne disloquez pas vos membres. Vous pouvez regarder au sol, puis sur le côté. Et enfin, si vous pouvez, vous pouvez en l'air. Sourire. Respirez en thoracique. Sentir le talon qui se lève, les hanches qui se lèvent, les bras bien intégrés dans la colonne. Et sur une expiration, vous reposez les mains de part et d'autre de la colonne. On revient en chien, la tête en bas. Donc, jouez avec votre chien comme vous avez envie. Récupérez une respiration profonde et longue si vous l'aviez perdue. Essayez de travailler ces épaules loin des oreilles. Pas évident. Essayez de sentir tout ça. Épaules loin des oreilles. Je pousse à l'intérieur de l'index, dans la zone à l'intérieur, entre l'index et le pouce, pour bien étirer mon dos et étirer derrière mes jambes éventuellement. Si je peux, si je ne peux pas, je plie les deux genoux. Je m'amuse dans cette posture. Et puis, de nouveau, je vais marcher entre mes deux mains. Restez ici un petit peu. Donc, si ça ne va pas vous plier vos jambes. Essayez de chauffer un peu l'arrière de ses jambes. On a déjà bien commencé. Et cette fois-ci, on va lancer le pied droit à l'arrière. Ajustez votre écart. Et puis, cette fois-ci, c'est la main droite qu'on va poser plus loin sur le côté. La main droite qui est à l'intérieur du pied gauche. Ok ? Essayez de lever le plus possible le talon à l'arrière, vos hanches. Et puis, quand vous serez prêt, vous pourrez vous tourner du côté gauche, dégager l'épaule gauche vers l'arrière. Et tendre le bras. Regardez au sol, sur le côté, et éventuellement, votre main vers le ciel. Et essayez d'intégrer les bras dans la colonne. Ok ? Autrement dit, les homoplates se rapprochent, si ça vous parle mieux. Pensez à votre talon vers le ciel, à vos hanches le plus haut possible. souriez, respirez en thoracique, profond et long. et quand vous serez prêt, vous pouvez reposer vos mains de part et d'autre et repartir en chien la tête en bas. Je vous laisse jouer avec votre chien. Récupérez votre respiration profonde et longue. Là, vous allez poser le tibia droit au sol, le tibia gauche sur le mollet droit pour vous asseoir le plus gracieusement possible, comme d'habitude. Et là, on va trouver notre chemin vers le sol. Menton légèrement rentré, pliez bien vos ailes dans le dos, les homoplates bien à plat au sol, soyez à l'aise. Et là, par contre, vous ne relâchez pas vos jambes, les deux pieds fléchis, on reste toniques, les jambes engagées et vous allez ramener le genou droit à la poitrine. Les deux pieds flex, ramenez ce genou droit à la poitrine, très fort. Vous avez interloqué, comme on dit, croisé vos doigts sur ce genou pour tirer votre jambe vers la poitrine. Puis vous allez croiser vos doigts sous, derrière le genou droit, toujours les pieds bien flex. Et là, vous allez essayer tranquillement de déplier votre jambe, toujours avec les jambes flex. La jambe de terre se relève légèrement, elle est bien engagée et elle décolle légèrement du sol. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe, vous faites ce que vous pouvez. OK ? Plus ou moins plié, ça peut trembler, c'est pas un problème, ça vous blessera pas. Et sentez ce bel étirement. Prenez garde de ne pas renverser la tête en arrière, donc toujours menton légèrement rentré, les épaules dégagées des oreilles, bien à plat au sol. Et puis, vous pouvez de nouveau ramener votre genou à la poitrine, poser la jambe à terre, la jambe gauche et ramener les deux jambes ensemble. Pareil de l'autre côté. On ramène le genou gauche contre sa poitrine, toujours les deux pieds flex. là, j'ai croisé les doigts sur le genou gauche et je force toujours mesurément pour que mon genou se rapproche le plus possible de ma poitrine. vous sentez ça étire bien la hanche. Et puis, quand vous serez prêt, vous croiserez vos doigts derrière le genou gauche et là, pareil que tout à l'heure, j'essaye de tendre la jambe gauche vers le ciel et la jambe droite bien engagée décolle légèrement du sol. N'oubliez pas votre menton, rentrez vos épaules bien à plat au sol, respirez profondément et longuement et si la jambe ne se tend pas encore, ce n'est pas un problème. Vous faites ce que vous pouvez, ce que vous sentez qui vous fait du bien, qui vous étire et ce n'est pas un problème d'avoir la jambe un peu pliée ou même beaucoup pliée du moment que vous travaillez. Respiration profonde et longue. Et puis, tranquillement, vous allez ramener le genou gauche à la poitrine la jambe droite se pose au sol, ramenez vos deux jambes ensemble, soyez attentifs aux sensations, gardez vos jambes engagées pour l'instant. Vous allez ramener les deux jambes à la poitrine, masser votre bas du dos avec des mouvements de droite à gauche et de gauche à droite. Et quand vous serez prêt, vous pouvez rouler sur votre dos pour prendre une posture en tailleur comme vous pouvez. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, vous vous remettez à genoux. C'est la fin de cette séance aujourd'hui, vous pouvez partir faire votre course ou commencer votre journée ou finir votre journée. Peu importe où vous en êtes. Namasté. 체 Ou enfin, qu'un